Vous savez, vous allez voir, je vais détruire ma légende, la même chose avec Yves Saint-Laurent, puisque j'ai connu Yves Saint-Laurent le jour où il a rencontré la gloire, c'est-à-dire en janvier 58, il succédait à Christian Dior, et il présentait sa première collection, la collection trapèze, et j'étais là. Donc, c'est vrai qu'il a eu besoin de moi après, et c'est vrai que je ne suis pas pour rien dans la relucide de cette maison, et de cette vraie légende, alors, de la légende d'Yves Saint-Laurent. Mais il y a aussi une coquetterie à vouloir dire, je ne suis pas le numéro 1, mais je suis le numéro 2, par rapport à Buffet, on sait les liens d'amitié qui vous ont unis, qui peut être une séparation, mais c'est votre affaire. On sait aussi qu'il y a eu Dior que vous avez connu, et qu'il y a eu Marc Bohan qui a été préféré à Yves Saint-Laurent, et vous étiez quand même à ce commencement. Alors oui, à ce moment-là, bien sûr, lorsque la maison Christian Dior a décidé de ne pas accepter qu'Yves Saint-Laurent continue chez elle, et finalement la renvoyer, il fallait bien faire face. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de créer une maison de couture. Je ne savais rien du tout de tout ça, vous savez, c'était pour moi un monde mystérieux, étrange, fait d'élégance et de passé. Et j'étais plutôt porté vers l'activité et l'avenir. Et pour autant, il me semblait que diriger une maison de couture ne devait pas être si difficile que ça. En tout cas, il fallait en faire l'essai. Alors j'en ai fait l'essai. Sous-titrage ST' 501